Musique Yo comment c'est Tis Vagdors ? Vous allez bien ? Moi c'est Venkel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film Et aujourd'hui c'est la continuity d'une catégorie de films que je vais vous présenter Puisqu'il s'agit encore d'un film d'animation Effectivement comme vous avez pu le voir dans la miniature Et également avec ce fond arrière qui est absolument adenté C'est faux, je l'ai trouvé sur internet Enfin bref Après vous avoir présenté en animation la ville de Toronto dans Alerte Rouge Mais également vous avoir présenté le grand retour de Dreamworks avec les bad guys Aujourd'hui on va s'attaquer au retour d'une grande légende plus précédente D'un personnage iconique d'une marque de fabrique de film d'animation Je ne vais pas finaliser plus longtemps, j'en ai parlé dans Alerte Rouge Comme vous avez pu le remarquer aujourd'hui nous allons parler de Buzz Eclair, le film Buzz Eclair est un film de comédie et d'aventure sorti le 22 juin 2022 Et réalisé par Angus McLean qui est celui qui a la filmographie la plus moins connaissable pour moi Je suis désolé Le seul film qu'il a réalisé est un film aussi de la saga Toy Story Qui est tout simplement Toy Story, angoisse au motel Mais sinon la suite de sa filmographie est inconnaissable pour moi Ou simplement n'a aucune importance à être souligné Enfin bref, on va pas pinailler encore plus longtemps Je vais d'abord vous faire un résumé de ce film Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Let's go ! Le film nous raconte l'histoire de Buzz Eclair, un ranger de l'espace servant Starcoming Qui explore l'univers pour découvrir de potentielles planètes habitables Un jour il finit par découvrir une nouvelle planète potentiellement habitable Qui se nomme Tecami Prime Cependant il se rend compte qu'après, que cette planète est habitée par des vies hostiles Lors du décollage pour partir de cette planète Buzz finit par endommager le vaisseau pendant le décollage Un an plus tard à vivre sur la planète hostile, Buzz se porte volontaire pour effectuer une mission qui permettrait au vaisseau de quitter cette planète Cependant il échoue et constate qu'il a passé 4 ans dans l'espace et que seul lui n'a pas vieilli Mais il n'abandonne pas Après plusieurs tentatives pour réussir la mission qui correspond à 62 ans, on ordonne à Buzz d'arrêter l'expérience Mais cependant, pendant ses 62 ans, Sox, le meilleur ami de Buzz, a trouvé la formule correspondante pour le combustible Après la dernière tentative de Buzz, il finit par réussir la mission Mais se rend très vite compte à son retour qu'une grande menace a fait son apparition Et qu'il a passé 22 ans dans l'espace depuis son départ Il va faire la rencontre de Izzy, la petite fille d'Illisha qui était la meilleure amie de Buzz Ainsi que deux amis d'Izzy et devront faire équipe pour rater cette grande menace Je vais vous l'avouer, j'attendais ce film quand même avec un peu d'impatience Tout simplement parce que ça allait répondre à une question Que je vous avais posée aussi dans ma critique sur Alerte Rouge Qui est excellente, donc d'ailleurs je vous conseille en plus d'aller la voir parce qu'elle est excellente C'est ma première critique avec le fond vert Donc la qualité est pas petite, mais ne vous inquiétez pas L'analyse est quand même bonne, même s'il y a des erreurs de prononciation Enfin bref Donc la question que je m'étais posée dans Alerte Rouge, c'est que Pourquoi, je dis bien pourquoi, pendant, depuis le début de la pandémie, depuis en avant Pourquoi on n'a pas sorti de film Pixar au cinéma Puisqu'en comptant jusqu'à Buzz l'éclair et avant, avant On a pu compter à peu près trois films Et ces trois films en question sont Saul, Luca ainsi que Alerte Rouge Et ma question c'était pourquoi on a préféré laisser la chance à un spin-up plutôt qu'à la nouveauté Et bah j'ai pu regarder le film et sincèrement je me dis pourquoi donner une énorme importance à un film comme ça Tout en sachant qu'il y a de fortes chances que ça fonctionne pas avec le concept qu'ils ont pris Parce que pour vous raconter, Buzz l'éclair à la base c'est un jouet dans le film Toastory Qui est le premier film d'animation Pixar Qui est tout simplement un chef-d'oeuvre monumental Qui a été validé par les enfants, les parents, les critiques Tout le monde, tout le monde aime Toastory Ca c'est plié CD Ceux qui n'aiment pas Toastory, ne vous inquiétez pas Il y aura genre 20 milliards de personnes qui vont vous foncer dessus et vous tabasser Mais c'est pas grave, ça restera entre nous Et du coup je suis allé voir ce film Comme je vous ai dit avec tous les petits problèmes qu'il me posait Avec l'arrivée de ce film Et après le visionnage de Buzz l'éclair le film Bah j'ai trouvé bien mais aussi moyen Plus précisément je trouvais qu'il arrivait à peine à monter de la moyenne Donc je m'explique Parce que concrètement les films de Pixar je trouve Comme je vous l'ai dit avec Jean et moi Que ce sont les studios d'animation qui font les meilleurs films d'animation depuis certaines années Parce que certains films de Disney sont très bien Mais quand même me laissent un peu désirer tout simplement Parce qu'ils font beaucoup de pognon Ils veulent surtout faire de l'argent avant de l'émerveillement Ce qui était passé à l'époque Et là le problème avec ce film c'est qu'on ressent pas réellement L'émotion ou la passion que les studios Pixar nous transmettaient à chaque film Comme l'émotion qu'on peut ressentir dans Alerte Rouge Bon je pense pas que tout le monde sera d'accord avec mon point de vue sur Alerte Rouge Mais chacun ses goûts comme on dit Et moi je suis là pour défendre mon avis Comme toute critique qui se respecte Et en vrai le problème avec ça c'est qu'on sent plus que c'est fait pour de l'argent Que pour c'est fait seulement pour la passion Pour remettre en avant un personnage iconique qu'on a tous adoré Et surtout lui donner réellement une présentation importante de ce personnage Parce que ce personnage est rentré dans l'imaginaire enfantine Depuis son arrivée il a été une grande source d'inspiration et tout Il a eu une série, il a eu aussi un film pour lui seul Un film en 2D que je peux vous conseiller parce que c'est un petit divertissement sympa C'est pas extraordinaire mais c'est quand même assez plaisant Donc le principal défaut de ce film déjà c'est qu'on ressent plus que c'est fait pour de l'argent Plutôt que c'est fait pour la passion Bon je sais tout d'abord la première chose que les réalisateurs pensent C'est qu'il faut que ça marche pour gagner de l'argent Même si on pense à la passion on pense quand même au coût que ça fera Et aussi pour gagner de l'argent Tout simplement parce que si tu gagnes beaucoup d'argent Bah les studios ou les détenteurs de droits Te permettront ensuite d'avoir un gros budget pour faire un film de ton choix Et bon je peux comprendre c'est comme ça que ça marche au niveau de maintenant Et c'est comme ça que ça marche le monde du cinéma Et bah là je pense qu'ils ont fait exactement l'inverse C'est à dire que on sent que c'est fait par des fans Mais qu'ils ont tout simplement été forcés par les studios de faire un film qui respecte à certaines bases Déjà la première base qu'on peut citer c'est que je vous le dis tout de suite C'est que ce film j'ai l'impression qu'il s'inspire un peu des films par exemple Star Wars Un peu qui vont dans l'espace Cette catégorie de films on appelle plus précisément des Space Opéra Alors je vous mettrai dans la description plus précisément un lien pour voir la définition Qui est un Space Opéra Parce que je préfère clairement qu'un site internet le dise plus précisément que moi Parce qu'un Space Opéra c'est encore assez inconnu pour ma part Je connais certaines bases Que c'est plus précisément une lutte de guerre galactique De lutte contre le bien et le mal A part ça je ne connais pas plus autre chose sur les Space Opéra Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir ce lien Que je vous mets en description si vous voulez apprendre un peu plus sur la définition de Space Opéra Mais malgré ce petit défaut de représentation plus Qui rentre dans le paysage dans la catégorie Space Opéra Et que c'est surtout fait plus pour de l'argent plutôt que pour représenter un héros Il a quand même des qualités Je vais commencer par les qualités Et puis après je terminerai sur certains défauts Que j'ai pu déjà vous en citer On va commencer déjà avec le premier point qui est l'histoire globale du film Comme je vous l'ai dit l'histoire en question c'est qu'ils explorent l'univers pour découvrir de nouvelles planètes Et en fait à un moment donné ils s'échouent sur une planète hostile et ils restent coincés Une chose plus passionnant que moi je ne savais pas C'est que Buzz tentait une mission déjà pour sauver ça mais surtout aussi Bah qu'il voyageait à travers le temps Ça voyager le temps c'était plutôt une bonne surprise Parce que pour moi ça me paraît totalement logique C'était fait par exemple qu'il reste 4 ans pendant toute l'expérience du vaisseau Et quand il revient tout le monde à part lui a pris 4 ans Parce que c'est totalement logique Parce que depuis tout petit on nous enseigne Que dans l'espace le temps va beaucoup plus vite que sur la Terre Donc en vrai ce choix de scénario ça me vint Mais ce qui me déçoit un peu c'est que dans les grandes annonces qu'il nous vendait On avait l'impression que Buzz allait voyager Bon à travers l'hyperespace Surtout à travers d'autres planètes Et là où il rencontrait la nouvelle équipe Mais également la grande menace qu'il nous est présentée Pour ceux qui connaissent la sagrée de la série vous savez très bien qui c'est Je vous dirai de toute façon qui est cette personne après Parce que c'est aussi une surprise ce personnage là Au début j'étais assez hypé sur l'idée de voyager à travers d'autres planètes Pour découvrir d'autres écosystèmes D'autres créatures également d'autres êtres humains Mais quand j'ai vu le film et que je me suis rendu compte Qu'ils se sont restés restreintes sur une seule planète J'étais un peu déçu Même si au fur et à mesure du film je m'étais dit que ça pouvait passer Parce que l'ensemble qui l'applique plus précisément L'espace qu'ils ont placé pour toute l'histoire entière C'est assez restreint certes Mais quand même c'est assez différent des uns des autres Parce qu'on a plus différents endroits Qui représentent différentes végétations Mais différents décors Du coup en vrai on a pas réellement l'impression Qu'on est réellement dans les mêmes endroits Donc ça reflète un peu ce qui nous a été présenté dans les bords d'annonces Du style qu'on a l'impression d'être sur différentes planètes Bah tout simplement parce qu'ils sont dans différents environnements Mais sur une seule planète Donc pour moi ce choix me paraît totalement compréhensif Et bon même si j'aurais préféré plus voyager sur différentes planètes J'assette quand même je leur pardonne de prendre ce choix Parce qu'en vrai c'est pas une mauvaise idée Du coup sur l'histoire en fait dans sa globalité Ca suit plus à un ordre d'évolution d'une personne Plus précisément de la défaite de Buzz Puisque comme je vous ai dit dans l'histoire C'est entièrement de sa faute Si tout un vaisseau entier rempli de millions de personnes Soit bloqué sur une planète en plus hostile Et il veut réparer son erreur Et il ne lâche pas comme on connait bien notre Buzz Il n'abandonne jamais la mission Mais ce qui est intéressant chez lui aussi C'est qu'on voit un développement de personnalité important chez lui Je vous décrirai plus en détail sur les personnages Je vais pas le dire maintenant Mais sinon dans l'histoire je trouve qu'on nous présente bien la planète Puis après on se concentre surtout sur les quelques personnes qui sont en relation avec Buzz Mais aussi Buzz en lui-même Parce que ça va être lui comme je vous l'ai dit Comme c'est le personnage le plus important C'est lui qui tient l'importance du film sur ses épaules Donc en soi il faut pas qu'il se foire Selon moi j'ai l'impression que c'est clairement lui qui crée l'histoire Bah que c'est à cause de lui comme je vous l'ai dit qu'ils sont coincés sur cette planète Que c'est à cause de lui qu'il s'enchaîne plusieurs fois des années et des années jusqu'à 62 ans Qu'il va refaire un truc et qu'il va revenir et qu'il va remarquer qu'il y a une grande menace qui fait son apparition Donc dans l'ensemble je trouve que ça reflète un peu l'idée d'environnement Tout simplement parce que grâce à Buzz on peut tout simplement voyager pas sur un seul environnement On découvre plusieurs environnements qui sont sur une seule planète Qui appartiennent à une seule catégorie humaine Mais que tout simplement on permet de découvrir beaucoup plus la planète qui nous entoure Et également le personnage en lui-même et ses accompagnateurs Du coup sur l'ensemble de l'histoire ça se trouve que c'est bien construit malgré le petit défaut de se rattacher sur une planète Qui nous permettrait plus d'être émerveillés sur différentes planètes Mais qu'au final on finit par l'accepter Donc en vrai ça me va La plus grande qualité de ce film que je peux vous citer maintenant C'est qu'après le scénario je trouve quand même que la plus grande qualité de ce film Est tout simplement les effets spéciaux de ce film Parce que sincèrement je crois que je n'ai jamais vu un film avec des effets spéciaux aussi travaillés et aussi réalistes Parce que j'ai l'impression qu'ils sont réellement humains Bon ouais certes on parle d'être humain, on parle d'humain Mais en vrai j'ai trouvé que c'était très futuriste Mais que surtout que la présentation des personnages, l'expression faciale, les décors, les lumières Vraiment tout ce qui a été mis en place sur l'animation des effets spéciaux Était tout simplement très beau et très incroyable Je trouve que quand même on est à un niveau au-dessus Je remarque vraiment qu'on voulu mettre le paquet pour ce film Ce qui est bien aussi sur ces effets spéciaux, c'est aussi un point que j'ai pu vous citer sur alerte rouge C'est qu'on pouvait ressentir l'émotion des personnages J'ai trouvé que les dessins qui ont été pris sur cette animation ont été très beaux Ce qui nous permet de conclure sur les animations et sur les effets spéciaux C'est tout simplement que grâce à ce point positif Ça permet de redresser un peu le tir sur la décision particulière de l'histoire de rester sur une seule planète Puisque ça nous permet de rester concentrés jusqu'au bout du film Grâce à la mise en place des effets spéciaux qui sont, comme je vous l'ai dit, très impressionnants et aussi très beaux Autre point que je peux vous citer qui est aussi intéressant Bon, qui n'est pas incroyable mais qui est quand même intelligent d'avoir pensé à cela C'est sur le troisième point que je voulais vous citer qui est sur la musique Parce que concrètement, la musique, comme je vous l'ai dit, elle a deux thèmes en particulier Soit elle habille, soit elle raconte Dans la majorité des cas, pour certaines scènes, elle habille tout simplement pour qu'on ne s'ennuie pas Et qu'on ne voit pas juste un truc de dialogue sans musique Mais dans la majorité, vraiment dans la grande majorité de ce film Je trouve que quand même que la musique qui a été choisie, c'est la musique qui va tout simplement raconter Puisqu'on raconte l'histoire des personnages, on raconte aussi à travers la musique leur état émotionnel Parce que je trouve qu'il y a une musique pour chaque thème Plus précisément, il y a une musique sur la perte de désespoir de Buzz Qui va petit à petit, on le remarque, finit par perdre espoir Mais aussi la musique qui permet sur l'aventure, sur les déterminations Aussi également sur la volonté de Buzz qui n'abandonne jamais tout simplement Et qui lui fait réellement de lui un ranger de l'espace Mais malgré le fait que la musique soit très bien Je trouve que des fois, certaines musiques qui ont été choisies Bah je trouve qu'ils auraient été mieux s'ils avaient été présentés avec un peu plus d'intensité Que ce soit sur l'apparition des méchants, du chef, c'est-à-dire du grand méchant plus précisément Mais aussi sur la mission principale de Buzz qui tente de trouver un moyen de faire quitter le vaisseau cette planète hostile Et j'aurais trouvé plus intéressant le fait que pour une ou trois musiques, vraiment ça va pas plus de trois Qu'elles soient présentées avec beaucoup plus d'intensité, qu'elles soient plus fortes, plus théâtrales Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Je veux en venir tout simplement sur le fait que dans l'ensemble la musique est plutôt bonne Donc j'ai trouvé très intéressant, qui reflète bien l'état émotionnel des personnages et de la situation Même si malheureusement je trouve que trois musiques au moins, elles sont pas réellement à leur place Je dis pas ça, elles sont clairement à leur place Mais je trouve quand même que ça aurait été mieux s'ils avaient été présentés avec beaucoup plus d'intensité Si vous voyez ce que je veux dire Cette partie, vous la connaissez tous C'est la partie que je vous fais avant de vous présenter les personnages, les acteurs qui ont participé Et également sur ma conclusion Alors cette fois nous allons rentrer dans la zone de spoil C'est à dire que nous allons voyager à travers l'espace pour que je vous présente Soit les défauts, soit ce qui a été intelligent de présenter Donc je vous laisse ce time code pour pas vous faire spoiler Bon de toute façon si vous vous laissez c'est pas grave Mais je préciserai réellement un moment de partir Parce que c'est un retournement de situation Donc sincèrement si vous voulez pas vous faire spoiler Vous pouvez rester encore là Parce que ce que je vais dire c'est pas important Mais si vous voulez vraiment pas vous spoiler Que vous voulez garder la surprise Si vous avez pas encore vu le film Allez vers ce time code Vous le pensez Bon pour ceux qui sont partis Bah je vous dis à tout à l'heure Et ceux qui sont encore là Bah je vous dis c'est parti Le premier point dans cette zone que je voudrais vous présenter Bah c'est tout simplement sur la fin Parce que en gros pour vous préciser Qui est dommage aussi avec ce film C'est que c'est bâclé Mais on comprend plus vite Que ça va annoncer une suite Pour un prochain Buzz l'éclair Mais ce qui est intéressant à la fin du film C'est qu'on comprend réellement à la fin Qu'il s'agit en réalité des origines de Buzz Parce qu'on voulait réellement nous présenter Les origines de l'académie Qui fait également écho Avec le petit film d'animation Que je vous ai cité auparavant Donc en vrai avec l'histoire Ca devient encore plus logique Et c'est ce qui permet d'apprécier plus le film Parce qu'on comprend d'où vient la base Starcombe plus précisément On voit plus comment Buzz Il a fini d'être un réellement ranger Pour travailler par Starcombe Mais également à voyager à travers l'espace Qui revient à ce que j'ai dit pendant le scénario Qui va finir petit à petit à voyager à travers deux planètes Donc en vrai je pense que déjà ça va annoncer une suite Mais aussi que malgré le défaut de ne pas présenter plusieurs planètes Que ça va venir au fur et à mesure Et que ça permet plus d'apprécier le choix d'avoir restreint l'espace choisi Qui est plus précisément une seule planète Parce que déjà ça nous met une mise en bouche sur plusieurs environnements d'une seule planète Mais on ne s'imagine pas aussi ce qu'il peut avoir d'autres environnements à travers d'autres planètes Donc en vrai ça devient très intéressant Deuxième point que je vais vous citer Donc sincèrement si vous n'avez pas vu le film Je vous conseille d'aller à la zone de spoil que je vous ai dit Et si vous ne voulez pas c'est tant pis pour vous Parce que là vous allez vous faire spoiler tout simplement La présentation du grand méchant Alors pour tous ceux qui savent là c'est pas du spoil et tout Il s'agit de Zurg Alors vous allez me dire qui est Zurg ? Bah tout simplement Zurg c'est le plus grand méchant La plus grande menace de Buzz Tout simplement c'est le pire ennemi que Buzz peut avoir Alors on l'a déjà vu en cinéma à travers le petit film d'animation que je vous ai cité Mais il a fait sa première apparition surtout Bah à travers des dialogues dans le premier Toy Story Mais a réellement été présenté physiquement A travers le second Toy Story Qui est Toy Story 2 logique Et le choix qu'ils avaient pris pour présenter ce personnage C'était tout simplement un clin d'oeil à Star Wars C'était tout simplement de faire Zurg le père de Buzz Et en plus ça devenait logique Parce que Zurg, Buzz, vous ne trouvez pas que ça se ressemble quand même Mais pour ça j'ai trouvé quand même que l'idée de présenter Zurg sur le père Ca a été une mauvaise idée Bon c'était juste un clin d'oeil Ou c'était juste de la comédie Voilà, ça peut empêcher quand même que le 2 soit aussi bien Moins bien que le premier mais aussi culte quand même Donc en vrai ça ça passait Mais là pour le film Buzz l'éclair Bon bien évidemment le grand méchant c'est Zurg Si vous l'avez pas compris à un moment donné je me demande Est-ce que vous vous suivez ? Ou est-ce que vous avez vu le film ? Ca c'est la grande question Qu'est-ce que t'en penses toi ? Bah écoute j'en pense qu'il s'en fout totalement Il veut juste que tu continues la vidéo Un point pour lui pour une fois Ah pour une fois que tu me donnes pas hein J'ai rien dit Bref Donc comme je vous le disais plus précisément Zurg n'est pas présenté comme le père de Buzz l'éclair Mais est présenté plus précisément comme Buzz Tout simplement parce qu'il s'agit en réalité de Buzz Zurg dans le film Buzz l'éclair Et Buzz l'éclair qui a pris 50 ans Alors pour vous expliquer l'histoire du coup là C'est pour ça que je voulais pas que vous regardez cette partie Parce que je vais raconter une partie de l'histoire C'est que la dernière tentative que Buzz l'éclair a essayé Bah il a réussi Sauf que lors de son arrivée Il a pas été accueilli bras ouverts Genre champagne Bouquet de fleurs Non 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 Toute une armée de soldats a l'accueilli Et également le général qui voulait le mettre en prison pour toujours Buzz n'a pas voulu ceci Et du coup il a décidé de s'enfuir Et pendant 50 ans Avec le carburant nécessaire Pour voyager à travers l'hyperespace Il a fait différentes expériences Et a fini par créer une machine capable de voyager à travers le temps Cependant à force de faire des tests sur ce combustible Il s'est épuisé jusqu'à n'avoir plus de puissance Mais il a fini par utiliser ce qui restait en puissance Pour voyager plus précisément au moment où Buzz normalement devait revenir Et tout simplement sa mission c'est de retrouver son double plus jeune De récupérer le combustible Et de finir ce voyage plus précisément ce voyage dans le temps Plus précisément au premier jour d'arrivée du vaisseau avant qu'il s'échoue Pour tout simplement empêcher que ce vaisseau Bah il finisse par se cracher Qu'il voit tout son entourage vieillant jusqu'à mourir de vieillesse Et que tout soit comme avant Heureux et épanoui Au début Buzz plus jeune était 100% du côté de Buzz vieux quand il lui a annoncé ça Mais après s'est rendu compte qu'il y aurait comme conséquence un paradoxe temporel Alors pour ceux qui ne savent pas vous avez dû l'apprendre pour ceux qui sont fans de retour vers le futur Un paradoxe temporel c'est que imaginez que vous êtes le fils de deux parents Et que si vous voyagez dans le temps et que vos parents ne sont pas encore ensemble Et imaginez que vous faites en sorte que vos parents ne se rencontrent jamais Ca va créer un paradoxe dans le temps et tout simplement comme conséquence de créer un autre futur alternatif Dans la comparaison dans retour vers le futur dans le 2 Biftanel bah il a volé l'almana des sports pour devenir milliardaire Et de créer une ville biftanel complètement maléfique Bah là imaginons que si vous avez séparé vos parents vous allez tout simplement disparaître de la réalité Ca crée juste ça Ca s'est changé totalement ce qui a été fait pendant toutes ces années Donc ça effacerait 85 ans de cette planète Donc ça détruirait la vie de la meilleure amie de Buzz Parce que pendant toutes ces années elle a fondé une famille On a pu voir à chaque essai Bah déjà qu'elle avait pris 4 ans mais qu'aussi elle a fondé une famille Qu'elle s'est mariée Qu'elle a eu un enfant Jusqu'à sa mort Et bah que tout simplement que si ça produisait ça Bah déjà il y aura des familles qui seraient totalement détruites Elles disparaîtraient Puisqu'elles n'auraient jamais existé Mais également tout le bonheur de sa meilleure amie serait perdu Buzz jeune C'est compliqué de dire ça à force On va dire Buzz 1 pour jeune Et Buzz 2 pour le vieux Donc premier Buzz Bah il comprend que c'est une mauvaise idée Il essaie de le faire comprendre à Buzz 2 Cependant Buzz 2 Il refuse parce qu'il veut aller jusqu'au bout de la mission En prétextant que nous sommes des rangers Et qu'un ranger de l'espace va jusqu'au bout de la mission Et c'est là qu'il va être intéressant à Buzz Numéro 1 C'est qu'il va décider d'arrêter de suivre la mission de Ranger Galactic Et de tout simplement permettre à la famille de sa meilleure amie Bah de continuer la vie Et ce qui est bien c'est qu'on a totalement deux Buzz opposés L'un veut aller jusqu'au bout de la mission Et un finit par accepter qu'on peut des fois ne pas aller jusqu'au bout de la mission de temps en temps Que des fois c'est impossible Buzz numéro 1 s'en rend compte plutôt que Buzz numéro 2 ne s'en rend pas compte lui C'est qu'un paradoxe entre les deux Une opposition d'avis d'objectivité Et pour moi c'est intéressant cette origine de Zurg Tout simplement parce que s'ils avaient refait Je suis ton père Même si quand même Buzz numéro 1 dit Papa En voyant l'intérieur de Zurg Bon c'était juste pour rigoler Mais non après le vieux Buzz lui confirme que c'est bien lui Donc en vrai cette idée de présentation du personnage de Zurg Mais également sur ce que je vais reconfirmer après sur les personnages Plus précédemment sur Buzz jeune Et du coup l'origine de Zurg me paraît totalement logique Parce que comme ça reflète avec le temps Bah je me dis qu'avec ces voyages dans le temps Bah c'est totalement possible Parce que si on peut voyager dans le temps dans l'espace On peut aussi peut-être contrôler les voyages dans le temps à travers l'espace Ca c'est aussi possible Ca on ne le sait pas Mais quand même ça peut marcher Cependant malgré ce choix Plusieurs personnes n'arrivent pas à accepter cette décision Et c'est ce qui est difficile dans ce Buzz l'éclair C'est qu'il est considéré comme un bad buzz Comme un mauvais buzz Ca signifie ça en français Oui je sais je suis anglophone Bref Donc pour conclure sur cette donne de spoil C'est que sur ces points que je vous ai présenté Bah déjà ça nous permet d'être hypé sur la suite Mais également de vouloir connaître la suite des aventures de Buzz Mais également qui permet de présenter une origine au grand méchant Le grand ennemi de Buzz l'éclair Beaucoup plus logique que celle qui a été présentée dans un story de boue au cambré Les idées du scénario dans la grande globalité sont très bien Qui sont aussi bien présentées par les effets spéciaux Ou également à travers la musique Maintenant que nous avons fini la zone de spoil Maintenant je vais vous présenter le dernier point Qui est sur les personnages Dans la globalité comme je vous ai dit Ah non c'est vrai je vous l'ai pas dit Plus précisément l'ensemble des personnages sont corrects Acceptables Même si certains laissent un peu à désirer Ou sont totalement oubliables Mais pour moi celui qui a le plus d'importance sur l'échelle de classement Bah tout d'abord Buzz Parce que c'est lui comme je vous l'ai dit Qui porte sur ses épaules l'importance et la réussite de ce film Mais en vrai ce qui est bien sur ce Buzz C'est que c'est pas le même Buzz qu'on suivait dans Toy Story Tout simplement parce que c'est le début de Buzz C'est ses origines C'est quand il était beaucoup plus jeune Et qu'il était beaucoup plus foncé dans le tas Bah là au fur et à mesure du film On comprend un Buzz Qui certes comprend l'importance de la mission Mais qui va finir aussi à accepter que Toutes les missions ne peuvent pas aller jusqu'au bout seul Et qui va finir également à accepter le fait d'être entouré d'aide Plus précisément des stagiaires Plus précisément des débutants Parce qu'il déteste les débutants Mais aussi d'accepter de se faire aider par un pilote automatique Parce qu'il déteste aussi les pilotes automatiques Mais ce qui est bien aussi à travers ce Buzz C'est qu'on voit un peu son upgrade tout au long du film Parce qu'il va mûrir Il va se forger un caractère et une vision des choses Acquise qu'il avait à la base Déjà dans le premier Toy Story Et jusqu'au quatrième Toy Story Et ce qui est bien C'est qu'on a jamais vu Buzz l'éclair Aussi bas dans l'abandon Dans l'envie de tout arrêter De tout abandonner Plus précisément dans l'échec De se sentir inutile mais également fautif Et ce qui est bien avec ce Buzz Ca donne un état d'âme plus précisément Une humanité en lui C'est pas juste un con qui fait des ordres et tout Non c'est une vraie personne Qui ressent des choses Et que c'est ses droves Qui va l'enseigner sur les goûts de la vie Mais également de le forger Pour devenir un véritable homme Plus précisément un ranger de l'espace Certes mais également un être humain Capable d'éprouver des émotions Mais également d'accepter Qu'on ne peut pas toujours aller jusqu'au bout Qu'on peut faire de notre mieux Mais qu'on peut pas aller jusqu'au bout d'une chose Que des fois il y a des différents chemins à prendre Mais autre personnage qui est aussi intéressant Que je vous ai cité dans la zone de spoil C'est Zurg Bon je vais pas vous dire ce qui se cache à l'intérieur Tout simplement parce que je vous ai dit dans la zone de spoil Mais en gros Zurg Bah il a aussi une importance Parce que c'est lui qui va aussi faire ouvrir les yeux au plus jeune Buzz Pour tout simplement Qu'il accepte tout ce que je vous ai dit auparavant Mais aussi bah t'arrêter Zurg sur son idée complètement folle Mais en vrai Zurg je trouve menaçant Imposant Je trouve qu'il a un thème incroyable D'ailleurs si vous avez bien entendu le thème Ou si vous voulez le découvrir Je vous mets un lien dans la description Mais également une fiche qui Il devrait apparaître là Je sais pas je peux pas le voir Mais vous devriez le voir C'est drôle qu'on peut pas voir les choses mais qu'on peut les voir seulement en vidéo C'est la magie de YouTube Mais cependant Pour Zurg je trouve quand même Il y a des petits défauts Je trouve que c'est assez logique ce qu'il va faire Je m'explique C'est à dire qu'on devine vraiment à l'avance Ce qui va se passer Les actions qu'il va faire Ce qui est un peu dommage aussi C'est un petit défaut dans le film C'est qu'on s'attend beaucoup gros aux suites du film Même si ça a été présenté pour la bande annonce Pour certaines scènes Mais dans certaines scènes qui a pas été présenté dans le film On s'attend vraiment trop à l'enchaînement qui va suivre Mais dans la globalité je trouve que Zurg est quand même très bien fait Mais surtout qu'il a un bas de gamme assez important Pour surtout la vision des choses pour Buzz Sinon notre personnage est aussi Socks Comme je vous l'ai dit Qui est le meilleur ami de Buzz Vous allez me dire mais il a pas une meilleur ami aussi ? Bah plus précisément le meilleur ami de Buzz C'est un chat robotique qui est adorable Bah vous savez que je suis un fanatique de chats De chatons vraiment de cette espèce là Bref et en vrai Sock je le trouve mignon Attachant très drôle et surtout Qui est aussi important Parce que c'est lui qui va permettre de trouver l'élément manquant Pour la réussite de la mission Et aussi un peu sur l'évolution du personnage de Buzz Autre personnage qui est aussi important c'est Izzy Qui est la petite fille de la meilleure amie de Buzz Qui va tout simplement rajouter un petit côté jeunesse débutant Qui pourrait être reflété à travers Buzz Parce qu'il était aussi comme ça Oui vous pensez tous qu'il était toujours à fond de l'action Qui était imbattable et tout Déjà dans le film on voyait qu'il se laissait beaucoup aller sur ses émotions Donc il était pas à 100% à ses compétences initiales Qui a été présenté dans le premier toastery En vrai ce qui est bien Izzy Or de son côté à apporter un peu de jeunesse C'est aussi sa détermination à être ranger de l'espace De suivre un peu les défaites de Buzz C'est clair mais aussi d'apprendre plus de choses Et d'impressionner Buzz Et de le faire comprendre que le travail d'équipe C'est toujours mieux que travailler seul Des fois c'est bien aussi de demander de l'aide Il n'y a pas un nom de ça Et ça permet aussi de faire des choses incroyables Sur les meilleurs amis de Izzy Qui vont aider plus précisément Izzy et Buzz Bah ils sont aussi intéressants Ils sont drôles Même si ils sont pas réellement importants Ils ont d'importance pour certaines scènes Parce qu'ils permettent de réussir certaines choses En vrai ils sont pas très marquants quoi Ils sont drôles et tout C'est très drôle Ils sont très attachants Mais en vrai ça va pas plus loin émotionnellement Genre on a... Si ils meurent on sera pas triste pour eux On sera un peu triste certes Mais ça ne fera pas trop d'effet Même si quand même je pense qu'on va réussir A s'attacher à ces personnages Tout simplement parce qu'ils sont drôles Et humains comme je vous l'ai dit La meilleure amie aussi de Buzz Qui est aussi importante Je vais pas vous citer pourquoi Parce que sinon ça signifierait Aller dans la zone de spoil Vous allez me dire pourquoi ? Bah tout simplement pour ce qu'on vient d'y ressortir Là on est sur les personnages Allez en charbonne ! Du coup sur les personnages que j'ai cités déjà Ils sont très intéressants Mais ceux que je vous ai pas cités C'est là où il y a le petit défaut C'est qu'il y a beaucoup de personnages Qui servent juste à faire de l'humour Ou vraiment ne servent à rien Juste à imposer un truc Qui va être présenté quelques temps plus tard Et je trouve qu'ils n'ont clairement pas d'importance dans ce film Donc en vrai s'ils étaient pas là Je trouve que ça aurait rien changé A part un au début qui était plutôt drôle Et pour conclure sur les personnages présentés dans ce film La majorité surtout les premiers que je vous ai cités Qui sont très importants sentimentalement Bas de grainement Mais également dans le scénario Bah je trouve quand même qu'ils sont attachants Ils sont aussi motivants Et on souhaite qu'ils réussissent A part pour Zerg Evidemment c'est méchant Logique A part ceux qui veulent qu'ils gagnent Je vous demande Vous êtes un peu psychopathe ? Maintenant je vais vous présenter Les acteurs qui ont participé au film Parce que comme je vous l'ai dit C'est de l'animation On donne des traits de visage à certains personnages Là ils interprètent leur voix Pour les personnages Je vais pas vous présenter les acteurs français Mais je vais vous présenter plus précisément Les acteurs original du film Donc déjà nous pouvons remarquer Qu'il y a la participation de Prince Evax Alors pour ceux qui ne le connaissent pas Bah il a joué Captain America dans la saga Marvel Il a aussi joué dans Free Guy Qui est un film incroyable Bon il a un petit caméo Mais ça compte quand même dans sa participation Il a joué aussi dans Snowpiercer le transporteur Qui est un excellent film Qui est très particulier Qui ne sera pas bien compris par tout le monde Et qui est incroyable Mais également dans les 4 fantastiques 2005 et 2007 Il y a aussi Teika Waititi Qui lui aussi comme Prince Evax a joué dans Free Guy Mais hors de ça il a joué aussi dans le minable Green Lantern Où il y a Ryan Reynolds Malheureusement qui est le pire film d'un super héros J'ai même pas envie de vous faire une critique dessus Si vous voulez vraiment que je vous fasse une critique sur ce film Bah il va falloir vous lâcher les pouces bleus là Parce que là il va falloir vraiment me motiver pour que je le fasse Mais sinon il a aussi joué dans l'univers Marvel Comme Captain America Sauf que lui il joue Korn Il joue Korn dans l'univers Marvel Depuis Thor Ragnarok Il sera aussi présent dans le prochain Thor 4 Il a aussi joué dans The Size Squad James Brolin a joué dans Last Chance Lover Mais également les 33 Kiki Palmer a joué dans L'Âge de Glace 4 et 5 Ainsi que dans le film Animal Qui est assez particulier Peter Shawn a joué dans Le Voyage d'Arlo Ratatouille Uzo Adula a joué dans beaucoup de films que je peux connaître Soit parce que je suis forcé d'aller les voir Parce que j'ai de la famille Et je dois accompagner les plus jeunes à voir ces films Comme film que cette personne a pu participer Bah déjà il y a Milet & Pony de 2017 Mais sinon un film plutôt mieux cool que ce film Que je viens de vous citer avant Elle a joué aussi dans Alvin & Sheikmans 4 Mais ce qu'elle a joué qui est pour moi aussi très intéressant C'est dans le film Steven Universe The Movie Mais également dans la série Que j'adore vraiment J'aime beaucoup ce dessin animé Et j'ai adoré le film Mais autre personne important que je vous ai pas cité Et je vous ai demandé pourquoi C'est tout simplement le compositeur du film Alors pour vous répondre à cela C'est tout simplement C'est que le compositeur du film J'ai déjà présenté plusieurs fois Mais il s'agit de Michael Genshin Alors pour ceux qui ne le savent pas Je vais vous faire plutôt une présentation vite fait Des films qui me paraient le plus notable Déjà il a fait presque tous les films de Pixar depuis 2004 Il a fait aussi la trilogie Jurassic World La trilogie de Spider-Man avec New World The Batman Le prochain Thor qui va sortir plus précisément Thor 4 Également Cloverfield La planète des singes 2 et 3 Mais également Doctor Strange Rogue One Et Star Wars 7 Donc selon moi au final Qu'est-ce qu'on peut se dire de ce Buzz l'éclair ? Bah tout simplement que c'est un bon film Plus précisément c'est dans la moyenne acceptable Que c'est pas nul Quand même c'est du Pixar Rattrapé sur l'animation, la musique Ou sur le background des personnages Mais selon moi le scénario les satisfierait Mais que selon moi ça annonce tout simplement une suite Parce qu'on comprend à la fin Que c'est que le début des aventures de Buzz Et on fait comprendre qu'il y a de fortes chances Qu'il y ait d'autres films sur Buzz l'éclair Qui seraient plus ouverts à d'autres endroits Et également sur d'autres planètes Mais sinon je trouve quand même que c'est un space opéra plutôt correct Qui rentre dans le décor Même si il a malheureusement du mal à trouver une identité propre à lui Cette fois là du mal à trouver une identité intéressante pour lui Mais je trouve quand même que c'est un film bien Qui est bien présenté artistiquement avec les effets visuels de l'animation Sur les personnages, sur leur texte Mais également sur leur thème musical La musique aussi que je trouve qui est très bien dans l'ensemble Même si pour certaines musiques il faudrait peut-être ajouter de l'intensité Mais du coup est-ce que pour moi je peux accepter qu'il laisse la possibilité à Pixar de retourner au cinéma Que pour ce film ou pour les autres ? Bah pour moi je dirais que là vous l'avez fait pour ce film c'est cool Mais que putain laissez la place aux autres films aussi Parce que Alerte Rouge c'était incroyable Lucas c'était intéressant mais très cliché italien Et Sol c'était très beau Même si ça a pas fait beaucoup d'émotions Et vous allez me dire bah pourquoi on a laissé la chance à ce film plutôt qu'aux trois autres ? Et bah c'est très simple Parce que plus précisément le propriétaire de Disney nous a fait comprendre à travers une interview Plus précisément quand le film Alerte Rouge est sorti Qui nous expliquait que les films d'animation n'ont pas réellement de succès dans les salles de cinéma Alors pour moi c'est archi faux Parce que simplement je peux vous citer le dernier film Disney qui a été sorti Bon déjà il y en a eu d'autres après Mais celui qui était sorti par exemple en novembre qui s'appelle El Kanto Qui ont pensé que c'était nul Un film qui marche dans la moyenne reste un mois et demi Un film qui a pas du tout marché deux semaines Ah votre avis El Kanto est resté combien de temps ? Vous allez me dire 3 semaines ? Non beaucoup plus Un mois ? Non plus Bah 2 mois ? Non Bah combien alors ? Assez simple il est resté 5 mois 5 mois au cinéma c'est énorme Même Spider-Man No Way Home est moins resté longtemps Il est resté quelques jours De moins que El Kanto A tel point que le film a marché Ce que je vais essayer de vous faire rendre compte C'est qu'il nous explique un choix Qui est totalement justifié selon lui Et qui n'est clairement pas justifié pour nous Parce qu'on voit bien que ça marche les films d'animation Et que surtout alerte rouge Ça ou Lucas bon certes ils auraient pas eu le même Tu sais chacun 1, 2 Mais quand même aurait fait intéresser beaucoup de gens Voir même plus de clients Mais j'ai compris plus ce qu'ils voulaient surtout mettre en avant La plateforme de streaming pour forcer les gens à payer une plateforme Qui est Disney Plus Oui parce que maintenant ils ont une plateforme qui est bonne Je dis pas le contraire Moi j'aime bien cette plateforme Surtout les séries genre WandaVision C'est incroyable Mais je trouve que c'est dommage qu'ils préfèrent laisser l'importance dans ces séries là En donnant plus de nouvelles séries du style Marvel ou Star Wars C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sortent Comme la série Obi-Wan Kenobi là récemment Et le fait qu'ils ont décidé de laisser leur chance à Buzz l'éclair Bon pour moi ça me paraissait logique Si tu me disais qu'il était en plateforme de streaming Là ça aurait été aucune logique Pour moi c'était logique qu'ils le laissent au cinéma Parce que c'est un personnage iconique Comme je vous ai dit Qui fait partie du premier film de Pixar Qui est un personnage qui fait partie de cette aventure Du premier film jusqu'à son dernier Et pour moi ça aurait été illogique Qui préfère laisser la place encore sur la plateforme de streaming Alors pour moi je suis un peu dissu quand même de ce choix Et j'aurais préféré peut-être qu'ils laissent aussi la possibilité D'être présenté en salle également pour les 3 derniers Parce que ce qui est dommage C'est qu'ils se concentrent sur la nostalgie C'est important la nostalgie Je dis pas le contraire C'est ce qui permet d'émerveiller D'avoir de bons sentiments Des beaux souvenirs et tout Des bonnes conversations également Mais je me dis aussi C'est important de laisser sa place à la nouveauté Pour que cette nouveauté puisse elle-même Devenir au fur et à mesure notre nouvelle nostalgie Parce qu'au bout d'un moment Si on fait que de la nostalgie, de la nostalgie Certes ça continuera à faire de la nostalgie au fur et à mesure Mais ça va s'épuiser Donc c'est pour ça que pour moi C'est bien de recréer des nouveautés Pour laisser la chance Et que surtout Pixar Jusqu'à en avant A eu la possibilité à chaque fois qu'elle soit sortie en salle Que ce soit par exemple pour Carad, Ratatou, Wally, Lao, Le Monde de Doré, Coco, Les Indestructibles, Les Indestructibles 2 Vraiment tous ces films ont eu leur chance Bon j'en ai oublié certains Mais ce que je veux vous faire comprendre C'est que c'est un peu dommage De faire que de la nostalgie Je ne dis pas qu'il faut arrêter ça Je vous ai juste dit Il faut aussi de l'importance possible pour la nouveauté Donc en vrai Pour Buzz les clairs Le film c'est un film dans la moyenne Qui est un bon film de space opéra Même si on peut laisser un peu désirer Pour certains des fois que j'ai pu vous citer à travers cette critique Mais qu'au final nous fait comprendre que c'est un bon film Et qu'il s'agit en réalité que d'un début Et qui est potentiellement une ouverture à d'autres films Mais également il peut nous faire croire peut-être Que d'autres films d'animation du studio Pixar Pourraient faire un jour leur entrée au cinéma Enfin plutôt leur retour au cinéma Donc pour conclure dans l'ensemble c'est un bon film Certes il laisse des choses à désirer Mais annonce tout simplement des nouvelles possibilités de films Et me fait penser que Pixar n'a pas dit leurs derniers mots Même si je commence à m'inquiéter un peu sur le fait Qu'ils sortent seulement en plateforme de streaming Bah je crois toujours sur le fait qu'ils feront un jour leur retour Dans les salles de cinéma Voilà les amis c'est la fin de cette critique J'espère que ça vous aura plu Bon désolé si pour certains je me suis mal exprimé Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si pour certains il y a des mots qui sont compliqués Ou également dites moi dans les commentaires d'autres films Que vous me conseillerez de faire en critique Que ce soit pour des films que je viens de vous dire Mais aussi pour des jeux peut-être un jour Mais également peut-être des séries Parce que je vais bientôt faire la critique d'une série Elle sortira plus précisément vers fin juillet Plus précisément début août Je sais pas quand exactement parce que Il faut que je vois avec mon emploi du temps Mais en tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu Donc je vous invite également dans les commentaires De me dire votre avis Je vous invite également de vous abonner à la chaîne Et de liker si tu écoutes les autres Et de partager ma chaîne avec vos amis Avec votre famille ou avec qui vous voulez Vraiment n'hésitez pas à la partager Ça me donnerait un énorme soutien Et sur ce à la prochaine Et salut Bye Et comme tirer Buzz Vers l'infini et au delà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti